C'est le 28 septembre, le 28 septembre, 7h30 on a quitté la maison, nous sommes arrivés au carréfour concasseur, nous avons quitté là-bas pour le siège, de là-bas nous sommes venus au stade, au terrasse, on a trouvé les kégoros là-bas, il y avait des jets de pierre, ils ont fait des jets de pierre jusqu'à ce qu'il est parti, quand ils ont parti, il est revenu encore, il y a eu beaucoup de jets de pierre maintenant, et donc quand il y a eu beaucoup de jets de pierre là-bas, il a tiré son pistolet, il a tiré sur un enfant là-bas, s'il était décidé ou pas, je ne sais pas, tout le monde a fui, donc nous sommes revenus encore au terrasse encore, il y a eu beaucoup de jets de pierre là-bas, on a vu que les portails étaient ouverts maintenant, nous sommes rentrés, on s'est appelé, nous rentrons, nous sommes rentrés maintenant, on a surmonté au niveau de la tribune, je suis revenu, on était resté là-bas jusqu'à 9h et quelques comme ça, on a entendu les crépitements d'arbres, ça c'est pas clair, donc j'ai pris l'initiative de descendre vers le terrain, à ma descente pour le terrain, donc il y a eu deux bandages dans le terrain, on a un ami de nom de Al-Kasim, il y a eu une panique au niveau de la population, donc il y a eu une panique au niveau de la population, là où j'ai pris l'initiative, j'ai bougé pour Al-Kasim là-bas, il y a quelqu'un qui est venu me percer ici, au niveau de la cage ici, quand il m'admissait le couteau ici, je ne pouvais plus arriver là où Al-Kasim y était, j'ai forcé pour faire sa sortie vers le petit portail, là où les joueurs sortent, ils sont venus sortir là-bas, mais à la sortie là-bas, il y a beaucoup de personnes qui étaient tombées là-bas, je suis venu jusqu'à contourner les turbines là, on n'était pas arrivé là où il y a les soeurs de sport là, j'ai vu que le pied était devenu lourd, je ne pouvais plus lever le pied, j'ai vu deux personnes atteintes de balles qui étaient couchées là-bas, je suis venu tomber entre eux, je me suis mobilisé là-bas, donc en ce moment c'était très de bonne instance, on dirait que c'était la charge collective, je me suis couché là-bas longtemps, j'ai vu des filles, ils étaient complètement déshabillés, elles couraient, elles couraient, elles couraient derrière la maison de sport, la salle de sport là, donc j'ai baissé aussi les regards, je suis couché là-bas, donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de moi et j'ai eu pitié de ces filles-là, je suis resté là-bas jusqu'à ce qu'il y a eu la calme, comme si c'était, on avait l'impression que c'était complètement fini, la Croix-Rouge est rentré, donc n'importe personne qui me voyait là-bas, me confondait aux morts, les Croix-Rouge ont pris là-bas, à trois, ils nous ont mis dans leur véhicule, même pour eux, ils pensaient que j'étais mort, donc moi je suis rendu compte que c'est la Croix-Rouge qui nous a pris, c'est lorsque je suis arrivé à Donka, pour faire descendre les deux morts-là. C'est là-bas où j'ai trouvé que c'est l'âme qui est pour l'être humain. Ils ont pris un comme ça, donc c'est le pied, ils ont pris les pieds dès qu'on a tiré, ils sont venus à terre. Non, c'est on m'a pris le pied, le pied droit ici. Dès qu'ils ont tiré, j'ai repris le pied comme ça. Quand ils ont tiré, j'ai encore repris le pied comme ça. Donc j'ai pris les pieds comme ça, je me suis levé, et tous ils ont fui, ils m'ont quitté. Ils venaient, je ne suis pas mort. Ils ont hésité un peu. Je me suis poussé jusqu'au pionnier du portail. J'ai envoyé les pieds à terre, j'ai dit aidez-moi. C'est là-bas, ils m'ont pris, ils m'ont placé quelque part ici. Ils ont fait descendre le 3ème. Donc ils ont envoyé les yeux-là à la mort. Moi, j'ai été ramené à Durchas. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont fait coucher là-bas. Je suis resté là-bas. Jusqu'aux environnes du soir, les berrénus sont venus pour foncer sur la porte. Les docteurs et d'autres croix-là qui étaient là, ils sont venus s'arrêter à la porte. Les blessés sont là et qui sont venus sur les châpris. Les docteurs et d'autres croix-là, il y a personne ici. Il y a un qui est rentré là où on était accouché. Quand il est rentré, il nous a demandé c'est quoi. Il a dit c'est les berrénus qui sont venus. Ceux qui ont blessé. Et le corps. En ce moment, j'avais perdu tout l'espoir. Quand je me vois comment on s'est séparés, je suis allé au stade là-bas, là où il nous a enlevé. Si pour une deuxième fois cela arrive à mettre main sur nous, ça veut dire que c'est fini pour nous. Dieu a aidé les docteurs et les autres, ils ont eu la force, ils ne sont pas rentrés là-bas. En ce moment, mes parents m'ont appelé beaucoup la faute au téléphone. Ce jour-là, mon grand frère est venu matinale là-bas pour voir si j'étais là-bas. Dieu a envoyé et Dieu faisant que j'y étais. Il m'a fait sortir. Il m'a envoyé à Amdandaïche. Il m'a envoyé dans une clinique là-bas. Il m'a envoyé et on a repris pour le faire. Il m'a envoyé dans une clinique là-bas. Il m'a envoyé à Amdandaïche. Il m'a envoyé à Amdandaïche. C'est ce que je peux dire. Ministère de la Présidente, monsieur. Merci, monsieur le Président, vous êtes assez soeur. Monsieur Mamadou Dihan, le parquet voudrait, à mon nom, vous témoigner toute sa compassion. Ah oui, c'est un des parquets, mais vous avez compris, vous avez compris ? Oui, merci. Alors, monsieur Dihano, dites-nous, à quelle heure est-ce que vous êtes arrivé au stade du 27 ans ? Oui, il est arrivé au stade. Au stade ? 8h30, 9h. Est-ce que c'est en ce moment que le colonel Moussaké Boro Kamara est arrivé ? Vous l'avez trouvé sur l'esplanade. Au stade, au stade, au stade, au stade, au stade, au stade. Nous, on l'a trouvé là-bas. On l'a trouvé là-bas. Bien, quand vous êtes arrivé, quelle était l'attitude de Moussaké Boro Kamara par rapport aux manifestants ? Pour la première fois, il disait, rentrez, rentrez, personne ne rentrera ici. Après, il a dit, ceux qui rentrent ici, on va vous tuer tous. Donc, vous confirmez que Moussaké Boro Kamara a clairement exprimé la menace que tous ceux qui vont accéder au stade seront tués. On l'a dit, je l'ai attendu de mes oreilles. Est-ce que c'est à la suite de cela qu'il a tiré sur l'enfant ? On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Non, en ce moment, il n'avait pas dit ça. C'est en ce moment qu'il a tiré sur le petit. En ce moment, c'était les jets de pierre. Donc, c'est après avoir tiré sur l'enfant qu'il a proféré ses menaces. On l'a dit, 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 on l'a dit. Oui, voilà. À l'aide de quoi est-ce qu'il avait tiré sur cet enfant ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Quel type d'armes, je veux dire ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Un pistolet. Un pistolet. Un pistolet qui déténait. Un pistolet de mille millions. C'est un pistolet que moi j'ai vu. Et que faisait cet enfant ? Un païgoum gondou wadéna do. Un païgoum gondou wadéna. Qu'en est-ce qu'il y avait un univers d'art ? C'est les jets de pierre. Jeter les pierres. Donc cet enfant faisait partie des manifestants. Un motawa est manifestant, bébé. Un motawa ? Oui. Dites-nous, comment est-ce que vous avez accédé au stade ? On n'en a donc un stade vraiment. C'est ça ? Dedans ? Dedans ? Oui ? Oui, écoutez-nous. C'est les portes, ils ont ouvert les portes, nous sommes rentrés. C'est à votre présence que le portage a été ouvert ? Non, on n'a pas eu connaissance jusqu'à ce qu'ils ont ouvert les portes. Non, on ne sait pas. C'est à votre procès verbal d'audition du Parti civil du 10 septembre 2012, code 1057. C'est à votre procès verbal d'audition. Vous vous rappelez d'avoir été entendu ? Oui, c'est à votre procès verbal d'audition. Oui, c'est à votre procès verbal d'audition. Oui, c'est à votre procès verbal d'audition. Bien sûr. Bien sûr. Bien. Dites-nous la balle qu'il a reçue. C'est quelle partie de son corps qu'il a été atteinte ? Il a été atteint. 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 Donc, je n'ai pas pu savoir à quelle partie du corps. Parce que lorsque j'ai eu l'intention, en ce moment, je pourrais aller le reprendre. C'est en ce moment que j'ai été poignardé ici à la crise. Bon. différence, il y avait les gendarmes là-bas, tous les cordes là-bas ceux que je n'ai pas vu là-bas c'est la douane donc sauf la douane n'était pas présente donc ceux-là je ne les ai pas vu parce que l'air tenu c'est bleu vous avez déclaré aussi avoir vu un groupe de jeunes filles qui sortaient de la salle des sports en courant il y a une salle de sport bien sûr oui elle pleurait elle pleurait donc ça aussi j'ai un peu triché pour avoir le regard comme ça parce que là où on était couché les gens montaient sur nous les gens montaient pas 16 jours selon vous pourquoi était-elle là et gandarmak si on nous t'aille beaucoup c'est une personne qui se souvient ça c'est Dieu qui connaît ça oui Dieu mais pour vous comment est-ce qu'on peut mettre une femme nue comme cela et qu'elle était en train de courir en détresse selon vous vous avez été victime de quoi ? je vous disais vous avez vu les gens sont là vous avez un peu vous avez vu c'est une personne qui se souvient elle est inquietante En voyant ces filles dans cet état et lorsqu'on vous dit que ce sont des filles qui ont été violées, est-ce que vous direz le contraire ? Donc, si vous voyez qu'une femme abandonne les abiertes, elle est vraiment inquiète, elle a des problèmes. Sinon, tout le monde respecte les femmes. Avez-vous appris que des femmes ont été violées au stade des 27 ans ? Vous avez dit que les femmes ont été violées au stade des 27 ans ? J'ai entendu dire. Après avoir vu ces filles dans cet état, vous n'allez pas croire en cela ? Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. Bien, M. Diallo, je vais continuer. Qui vous a poignardé ? Donc, je ne peux pas reconnaître la personne là, parce qu'ils étaient tous masqués. Donc, ils étaient masqués ? C'est ce qui vous a poignardé ? Oui. Où est-ce que vous avez été hospitalisé ? Qu'est-ce que vous avez été hospitalisé ? Qu'est-ce que vous avez été hospitalisé ? À l'urgence. À l'urgence. À l'urgence. J'ai été à l'urgence. Dans quel hôpital ? Dans quel hôpital ? Quel hôpital ? L'hôpital Hombô. Donc, l'hôpital Doncar. Donc, c'est l'étant là-bas que les Bérérouges vous ont poursuivi aussi pour venir prendre des blessés en otage. C'est cela ? Vous, qui assurez votre prise en charge ? Mon grand-frère. Donc, en somme, dans le box des accusés, vous n'avez plus identifié sur le terrain que Moussa Kekorokamara ? Oui, c'est cela que j'ai reconnu. Avant de terminer, c'est bien votre photo ? Vous avez vu votre photo ? Oui. Alors, qui tenez-vous pour responsable pour les blessures que vous avez subies ces jours, ainsi que ces morts au stade du 28 septembre ? Merci, Moussa Kekorokamara. Merci, Moussa Kekorokamara. Moi, je veux dire que c'est Moussa Kekorokamara. Merci, M. Diallo. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, distingué assesseur. Bien, M. Mamadou, il y a un diallo. Voilà, nous vous témoignons toute notre compassion par rapport à ce que vous avez arrivé. Merci. Bien, vous allez permettre, on va insister sur un point. Les tirs effectués par le colonel Kébro, c'est une révélation qui est importante pour l'accusation. A quel niveau précisément du stade vous l'avez vu tiré ? Si vous quittez le stade pour l'université, vous dépassez la terrasse. Vous dépassez la terrasse, il y a une mosquée là, de côté droit. C'est à ce niveau-là qu'il a tiré sur ce tampon dont je vais étendre. D'accord. Vous étiez le seul à le voir en train de tirer ? Je ne sais pas si c'est où je suis le seul qui l'a vu, mais moi ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Et comment il était habillé ? Ce jour-là, c'était sa tenue. Il portait un beret vert ? Un beret vert ? Un beret vert, oui. Oui, beret vert. Il était avec un garde-corps ? Un garde-corps ? Un garde-corps ? Un garde-corps. Beaucoup même. Mais il a eu un beret rouge, c'est ma commande, c'est ma commande, c'est ma commande, c'est taïwana. J'ai vu même deux berets rouge à côté de lui, je ne sais pas s'il était avec ou pas. Celui qui a été tiré, vous ne le connaissez pas ? Au fêle-la-nord-o-kadi-o-nganda. Hein ? Fêle-la-nord-o-kadi-o-ngo-se-y-o-nganda. Mais en dame. Vous ne le connaissez pas ? D'accord. Et la personne qui vous a poignardé au niveau de la cuisse, est-ce qu'elle était en tenue militaire ou en maillot ? Non. Tout le monde a dit. Vous savez, est-ce que vous avez un tenu, quatre ou six mille, comme nous ? On a un tenu, il est dans un groupe de voie. Bon. On a un maillot, il est dans un groupe de maillot, il est dans un groupe de maillot. Il y avait les gens de maillot d'avant, mais celui-là, c'était les tenues, c'était les gens masqués. Oui, je veux dire, est-ce que la personne portait une tenue militaire ou bien elle était en maillot ? Et au niveau de l'hôpital, est-ce que le docteur Diaby était venu à votre présence là-bas ? Oui, et le docteur Diaby, il est dans un groupe de maillot. Docteur Diaby, on me met un dame, il me met un dame. Je ne le connais pas, ce dernier, je ne le connais pas. D'accord. Est-ce que la pharmacie a été saccagée à votre présence ? La pharmacie, on peut l'entendre, il est dans un groupe. Pharmacie, on peut l'entendre, il est dans un groupe. Bon, même si j'étais là-bas, je n'ai pas compris ça, moi, en tout cas. Ce qui reste clair, vous avez vu des femmes nues au stade. Vous avez été transportées en même temps que deux autres corps à l'hôpital. Et vous avez la conviction que le lacie-brot a tiré sur quelqu'un qui est tombé. Donc, le lacie-brot a tiré sur quelqu'un qui est tombé. Le lacie-brot a tiré sur quelqu'un qui est tombé. J'ai vu ça débrouillé. Que la personne soit morte ou pas, je ne peux pas la tester. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé.